Hey yo tout le monde, c'est Protox, j'espère que vous allez bien et pour rien de vous cacher, vous m'avez vraiment vraiment manqué. Malgré le travail et toutes les occupations que j'ai à côté de YouTube, j'y reviens tout le temps. Bien évidemment, on va réattaquer en rapport avec le Dark Web et aujourd'hui je vais vous parler d'un flic ripoux qui était français et qui appartenait à une organisation criminelle du Dark Web. Allez, c'est parti ! Sur le Dark Web, il était connu sous le pseudonyme de Horus. Ce nom n'était pas choisi au hasard, Horus était le nom du dieu à la tête de Faucon durant l'Egypte antique et ce nom signifiait littéralement « celui qui est au-dessus ». Alors notre agent de la DGSI se pensait-il au-dessus des lois alors qu'il incarnait la loi ? C'est ce que nous allons voir. Cet homme qui avait un travail très important, une fonction régalienne, utilisait les informations qu'il pouvait posséder grâce à son travail pour les revendre sur le Dark Web. Il essayait de se cacher derrière le réseau anonyme qu'offre le Dark Web en revendant des informations personnelles sur tout un chacun en échange d'argent. Bien évidemment, et comme tous les échanges qui se font sur le Dark Web, il utilisait les crypto-monnaies pour pouvoir s'anonymiser et pouvoir utiliser ces informations et les revendre anonymement sur le Dark Web. Une des organisations criminelles sur laquelle il revendait ces informations s'appelait Black Hand. Il faut savoir qu'à l'époque, Black Hand était une organisation très très connue sur le Dark Web et aujourd'hui elle n'existe plus. Sur ce forum utilisé par Horus, c'est comme ça que nous allons l'appeler dans cette vidéo, il disait très explicitement « soit vous me fournissez l'identité immatriculation à copier, soit vos critères de recherche ». Moyennant 100 à 300 euros, Horus pouvait fournir aussi bien des factures téléphoniques détaillées que des données de géolocalisation, mais aussi des doublettes. Pour vous expliquer ce qu'est une doublette, c'est une identité qui est copiée-collée sur une vraie identité. Par exemple, toi qui regardes la vidéo, tu pouvais demander à Horus une doublette de mon identité. Donc si tu te fais contrôler par la police, tu montrais cette carte d'identité, à part si tu étais une fille ou si tu ne me ressemblais pas du tout, mais ils pouvaient penser que c'était vraiment toi, Anthony, et pas moi, le vrai Anthony. Bien évidemment, je ne vais pas vous donner mon vrai nom de famille parce que ce serait un peu con, sachant qu'il y a des milliers de personnes qui vont voir cette vidéo et qui pourraient faire potentiellement des doublettes. De votre côté, vous faites peut-être tout pour protéger vos données personnelles, c'est-à-dire avoir un mot de passe différent sur chacun de vos comptes internet, que ce soit votre email ou encore vos réseaux sociaux, Malheureusement, si vous aviez une personne comme Horus qui décide de vous traquer, eh bien c'est quasiment impossible de lui échapper car il a un accès total à toutes les données personnelles de toutes les personnes résidant en France. Et imaginez un seul instant qu'il y a des dizaines de personnes comme lui qui opèrent en ce moment même dans la police pour réaliser les mêmes effets. Ce serait assez effrayant. Ce sont des enquêteurs de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et l'emploi d'étrangers sans titre qui repèrent le personnage en juin 2018, lors d'une veille sur le dark web. Comme le mot doublette de tout à l'heure, je vais vous expliquer ce qu'est une veille. Concrètement, les policiers opérant sur le dark web et sur les sites web en général font des choses qui s'appellent des veilles, c'est-à-dire qu'ils passent un temps infini à essayer de dialoguer avec des personnes malfaisantes pour essayer de les choper. Ils peuvent aussi passer des heures sur des markets du dark web tels que Wall Street Market, Jouer Market ou encore Empire Market pour essayer de choper des vendeurs. Une fois qu'ils chopent les vendeurs, ils essayent de remonter jusqu'à la racine, c'est-à-dire les administrateurs de ces sites web. Suite à cette veille, la précision des informations fournies par Aorus était tellement incroyable et précise qu'ils ont décidé de pousser l'enquête en rapport avec ce personnage. L'agence de lutte contre la cybercriminalité est saisie à son tour et très vite avance deux hypothèses. Celle d'un hacker ayant réussi à pénétrer dans les systèmes de l'État ou bien d'un membre des forces de l'ordre, ayant lui-même accès à ces fichiers. Mais Aorus ne se contente pas de vendre des informations confidentielles. Selon des messages privés qu'il a postés sur ses différents forums, il propose également des cartes grises d'excellente qualité, des actes de naissance franchement sortis de la mairie ou des documents de mariage. Au cours de l'été 2018, il diversifie son offre sur d'autres forums du dark web comme le French Deep Web que vous connaissez sûrement ou Dark French Anti-System. Plusieurs utilisateurs soulignent même la qualité des services fournis par Aorus. Mise en vente de RIB, faux chèques, fausses cartes d'identité gold, extrêmement bien imitées et permis de conduire nouvelle génération y sont proposées. Par permis de conduire nouvelle génération, on entend bien entendu les nouveaux permis, c'est-à-dire les cartes roses. Il faut savoir que dans le monde de la contrefaçon, il existe plusieurs critères pouvant caractériser la qualité d'une contrefaçon et évidemment, comme vous l'aurez compris, la qualité gold est la plus haute de celle-ci. Donc les produits qu'il fournissait étaient d'excellentes factures. Sa petite entreprise est bien rodée et utilise les codes classiques du marketing pour s'attirer les clients. Aorus propose par exemple un starter pack pour se lancer dans l'aventure et avec à la clé un permis de conduire français, une carte d'identité qu'elle était gold comme je viens de le dire précédemment et six chèques. Et le tout pour seulement 500 euros. Et si vous avez regardé ma vidéo sur les faux papiers que j'ai sorti il y a 4 mois, vous verrez que normalement pour avoir des faux papiers ça coûte largement plus cher que ça. Surtout s'ils sont de très bonnes factures. Aorus finit par être identifié par le biais d'un renseignement anonyme révélant aux enquêteurs une recherche commandée à celui-ci. Une réquisition permet d'identifier le fonctionnaire qui a effectué cette recherche comme étant un agent de la DGSI affecté à une unité antiterroriste. C'est quand même super assurant de savoir qu'un flic ripoux appartenant à la section antiterroriste a fait de la merde comme ça. A savoir qu'il aurait pu très bien vendre des informations à un groupe terroriste lui-même là ça aurait été le comble. Les enquêteurs après avoir passé au peigneux fin toutes les recherches pratiquées par ce fonctionnaire dans les systèmes de données sont arrivés à la conclusion que 90% de ses recherches n'avaient pas de lien avec son acteur. Concrètement il passait 90% de son temps à rien faire bravo les fonctionnaires. C'est une blague que prenait le pas au pied d'à-l'être. L'agent Ripoux aujourd'hui âgé de 33 ans était mis en examen fin septembre 2018 tout comme son compagnon avec qui il menait grand train partant régulièrement en voyage et fréquentant de grands hôtels. Quatre autres personnes ont depuis été mises en examen des clients parmi lesquels un détective privé qui bien évidemment utilisait ses informations pour pouvoir mener à bien ses enquêtes. Plus inquiétant encore il est soupçonné d'avoir transmis des informations facilitant plusieurs règlements de compte dans le milieu marseillais. Parmi ceux-là un ancien braqueur lui aurait acheté des informations de géolocalisation sur trois personnes dont deux ont été assassinées et l'autre a été victime d'une tentative d'assassinat. Bon jusque-là rien de nouveau sous le soleil le Darknet est un grand repère de malfrat. A cette époque-là en 2018 j'allais encore sur le Darkweb et je vous présentais toujours des vidéos c'est pour vous dire on trouvera des sujets de façon illimitée sur le Darkweb et des sujets toujours plus sordides. Même si maintenant depuis l'opération qui a eu lieu en septembre dernier le Darkweb est devenu un endroit un peu moins fréquenté par les dealers de drogue et par les personnes malfaisantes mais toujours aussi fréquenté par les pédophiles malheureusement même s'il faut savoir que 90% de l'activité pédophile qui a lieu sur internet se fait sur le Clearweb. Si vous avez d'autres envies de sujets en rapport avec le Darkweb n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. En tout cas j'ai pris plaisir à vous retrouver après ces 3-4 mois d'absence n'hésitez pas à nous donner du courage en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne c'était Protox pour vous y servir ciao tout le monde